Je suis très heureux d'accueillir trois spécialistes du monde arabe. Je vous les présente en un mot. Ils vont chacun parler pendant environ 15 minutes, et puis, donc pas trop longtemps, c'est ce que je leur ai demandé, ils ont accepté de se prêter au jeu, de façon à ce que vous puissiez leur poser toutes vos questions. Je précise que la semaine prochaine, la totalité de ces prépubères auront un devoir sur table qui sera consacré au printemps arabe. Vous allez voir, ils seront très attentifs à ce que vous allez dire. Merci de vous installer. Pour les derniers, sinon c'est par terre, de façon mai 68. Alors, je vous présente Myriam Benrad, ici, à ma gauche, qui est une jeune essayiste brillante, qui a déjà publié de nombreux articles consacrés au monde arabe, qui est notamment une spécialiste de l'Irak, l'Irak auquel elle a consacré un essai. Vous l'avez sans doute entendu ou vu dans les médias, elle est consultante pour un certain nombre de médias, et pour plusieurs think tanks, elle voyage beaucoup, parce qu'elle est invitée, pas seulement dans les Caraïbes, elle est invitée dans différentes universités prestigieuses, et elle va donc axer son propos, si elle veut bien sûr, sur l'Irak. Je lui céderai la parole, en type galant, en deuxième. Je vous présente Antoine Bassebousse, qui est un connaisseur également très érudit du monde arabe, peut-être plus particulièrement de la Syrie et du Liban, mais il a écrit dès le début du printemps arabe, ce qui m'est apparu à l'époque, et je ne pourrai pas me tromper en disant ça, comme étant le premier ouvrage en français consacré à ce qui se produisait à l'époque, ce qu'on a appelé, ce que les journalistes en tout cas ont appelé, le printemps arabe, et ça s'appelait le tsunami arabe. Antoine Bassebousse dirige l'Observatoire des pays arabes, et il est également consultant pour un certain nombre de médias. Et puis, Mickaël Crasan, qui est à la fois essayiste, documentariste, qui a écrit un certain nombre de bouquins, et parmi eux, un livre consacré aux frères musulmans, à la confrérie des frères musulmans, qui a eu et qui a toujours son importance, et il a réalisé un documentaire qui a été diffusé il y a plusieurs mois de cela, voire même... C'est une première fois diffusé, mais pour moi, c'est il y a deux ans. Pour la première fois, il y a deux ans, voilà. Et qui a été diffusé sur France 3, et c'est quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé sur cette confrérie, et je vais lui demander d'axer, effectivement, son propos là-dessus. Alors, on va commencer là, si vous voulez bien, avec Antoine Bassebousse, qui, lui, a été l'un des tout premiers spécialistes à prendre toute la mesure, toute la dimension de ce phénomène, dont il va nous donner les caractéristiques, dont il va nous dire s'il était nouveau ou pas, avec également, s'il le veut bien, dans son quart d'heure, peut-être un focus sur deux pays qu'il connaît extrêmement bien, que sont la Syrie et le Liban. Merci beaucoup encore pour votre attention. Merci à vous trois d'avoir accepté. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, fédéralistes, merci pour cette présentation. Parler en un quart d'heure, faire le tour des Tsunamiara, parce que moi, je conteste, j'ai contesté dès le premier jour le terme de printemps, eh bien, c'est pas facile. Mais, bon, je ne vais pas essayer de répéter ce que vous savez déjà sur cette Tsunami. Je vais essayer d'être très synthétique et de le projeter dans l'avenir. En fait, tout a commencé en Tunisie, un pays qui était verrouillé par un dictateur militaire qui avait privatisé à son profit et au profit de ses deux belles familles successives, le pays. Donc, vous vous souvenez, Bouazizi qui s'est incendié, qui s'est fait brûler sur la place parce qu'il a été giflé. C'est la légende. Et à vrai dire, c'est un pays qui avait le volcan en son sein et qui a explosé au grand jour. Et là, ce qui a fait la différence, c'est le fait que le régime s'est fissuré de l'intérieur. Vous allez remarquer que pendant tous ces mouvements de Tsunami, il y a deux conditions qui font tomber des régimes. La première, c'est que le régime se fissure de l'intérieur. C'est le cas du Yémen, de l'Égypte et de la Tunisie. Ou encore, quand il y a une intervention militaire étrangère, et c'est le cas de la Libye, le cas de la Fille. Dans d'autres cas comme la Syrie, eh bien, comme il n'y a pas eu d'intervention extérieure, sauf pour soutenir le régime, comme il n'y a pas eu de réindivision au sein de la colonne vertébrale du régime et non pas sur sa périphérie, eh bien, Assad tient encore, même s'il ne contrôle plus que moins du tiers du territoire. Alors, pour revenir à la Tunisie, je dirais que ce pays a fait un parcours, une transition que je qualifierais de positive. et c'est le seul que lise de ces expériences dont je vais parler, sur lequel on peut être positif, voire optimiste. Parce que, d'une part, la société, la société tunisienne, est héritière de Bourguiba. Et Bourguiba a été un moderniste. Il a lancé l'égalité, il a imposé l'égalité entre les hommes et les femmes, sauf seulement en matière d'héritage. C'est le seul point sur lequel il n'y a pas d'égalité. Il a lancé l'enseignement public, il y a tout le monde de veille passée. Bref, c'était un régime autoritaire. Il y a bien des gars où il n'était pas à la hauteur des attentes. Mais en même temps, c'est un homme à poil qui a propulsé la Tunisie dans la modernité et qui, après, il était gâteux. Il a été déposé, mais franchement, il aurait dû quitter le pouvoir à temps avant d'être déposé par pénalité. Donc, c'est un premier point, l'héritage de Bourguiba. Un deuxième point, et là, je voudrais mettre l'accent sur le rôle de Rannouchi, Rannouchi, le chef du parti El-Narda, un islamiste qui s'est exilé à Londres et pas à Kaboul, ni à Riyad, ni à l'Amec. Eh bien, pendant ces 20 années d'exil, il est resté fidèle à lui-même et il a conçu un islam plutôt moderne. Et de ce fait, quand son parti El-Narda a gagné les élections législatives, il est arrivé en première position avec 42%. Donc, il a formé un gouvernement de coalition, il n'a pas pris le pouvoir tout seul. Et en même temps, quand il a vu que le vent commençait à tourner, au lieu de s'engager dans une guerre civile, en disant, nous avons mission du prophète d'installer l'islam en terre tunisienne, non, il a joué la souplesse, il a joué en politique, un jour on peut gagner, le lendemain on peut perdre, donc c'est la souplesse, c'est la stratégie, c'est la pratique, c'est la politique. Donc, il s'est inscrit dans le cadre d'un parti politique commun, et non pas d'un parti qui est chargé par le prophète de le remplacer sur terre et d'imposer le concept de l'islam politique. Mais en même temps, j'ai une réserve le concernant, et cette réserve, je la résumis, je la limite. Quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais une fois je l'ai rencontré en lui disant, mais cher Danoche, les salafistes jihadistes défient l'État sur la place publique, et vous ne réagissez pas. Il m'a dit, ça m'a beaucoup surpris, il m'a dit, les gens de Badermeynhoff, les brigades rouges en Europe, ont agi violemment, et après, on a retrouvé le représentant au Parlement européen. Moi, je ne veux pas être un Ben Ali bis. Réponse, mais ces gens-là, avant d'arriver au Parlement, sont passés par la case prison, ce que vous ne proposez pas à vos salafistes jihadistes. Il n'a pas répondu, mais je me suis rendu compte que, un an après, il a sévi contre cette mouvance, parce qu'elle prenait beaucoup de place, et il a joué de la souplesse que procure un parti politique, c'est-à-dire, il s'est retiré du gouvernement, en laissant la présidence du gouvernement à un Premier ministre neutre, tout en étant représenté minoritairement. Et, nous voilà, la Tunisie a été amenée à des élections rares sont des élections de cette qualité dans le monde arabe, voire très rares, où on ne savait pas la veille qui allait être élue. Le suspens était là. Les urnes ont parlé, et non pas les services. Il avait arrêté, un mois avant, combien on va donner, on va attribuer à tel candidat, ou à tel autre candidat. Donc, voilà, pour moi, c'est un test, c'est une expérience extrêmement positive, avec tout de même quelques réserves. Ça fait plus de deux ans que des terroristes ont instauré un sanctuaire dans les monts Chambé, à la frontière avec l'Algérie. Et là, ils n'ont pas été réduits, ils imposent, ils infligent, en France, ils ont été beaucoup de pertes, et qu'il y a une certaine solidarité entre la population locale et ces gens-là qui ne sont pas prévisionnés. Deuxième point négatif, c'est que c'est le premier contributeur des jihadistes auprès de Daesh. Il y a plus de 3 000 jihadistes tunisiens auprès de Daesh. Rapporter au nombre de Tunisiens, c'est-à-dire à peu près 10 millions de personnes, c'est extrêmement dangereux pour le pays et ça saute aux yeux. Troisième point qui relativise mon optimisme et dans lequel les Tunisiennes ne sont pour rien, c'est que la guerre en Libye peut déborder à tout moment, elle l'a déjà fait, et peut menacer la sécurité et la stabilité de la Tunisie. Il nous reste un point majeur à souligner, c'est que le retour des investisseurs, le retour des touristes et en même temps le retour des devis en quelque sorte dépend de la stabilité et de la sécurité. Or, pour assurer stabilité et sécurité, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'apaisement, il faut une stabilité institutionnelle qui s'est en cours et il faut en finir avec les jihadistes qui ont des sanctuaires notamment dans le Mont-Sharam. Donc, voilà le seul exemple, la seule expérience positive de cette Tsunami Arab. Passons maintenant à l'Egypte voisine, voisine qui est allumée entre les deux pays et là aussi l'expérience fait que Moubarak n'a pu être déchu que lorsque l'armée lui a signifié maintenant il faut partir. Et pour ce faire, elle avait ouvert les ponts de Tichrine Kubra, Kubri Tichrine, en expliquant au président que maintenant on a ouvert les vannes et donc les manifestants arrivant à aller dans une heure et demie au rythme de la marche. Donc, à ce moment-là, Moubarak a compris, c'est-à-dire qu'il y a eu une division au sein de l'Egypte qui a fait que Moubarak s'en a. Mais là aussi, nous avons assisté à deux phénomènes. L'armée a lâché du lèvre dans un premier temps. Un président islamiste a été élu. Son bon ordre était At-Tamki en arabe, ça veut dire le verrouillage. C'est-à-dire on veut, par exemple, nommer un directeur d'hôpital. On ne va pas chercher le meilleur médecin administrateur, on va chercher quelqu'un qui ferme les gens comme frères musulmans dont on est sûr et on va nous confrer l'hôpital. Et c'est ça, c'est-à-dire passer les hommes de la confrérie au poste clé et cela n'aide pas un pays en difficulté comme l'était l'Egypte à se redresser. Et de ce fait, au bout de l'an, avec les pots de banane que l'armée et l'État profond ont semé devant l'administration de Morsi, le président a été déchu d'abord avec une apparence de près de 20 millions de manifestants dans les rues qui ont été orchestrés par l'État profond puis par la déposition du président au profit des militaires. Donc là, nous avons assisté à une restauration de l'ancien régime mais avec des gens plus jeunes, plus dynamiques, plus regardants et plus répressifs en même temps. Aujourd'hui, l'Égypte connaît une fracture réelle qui n'a jamais existé auparavant entre les islamistes, les jihadistes. Donc dans les islamistes, il y a plusieurs catégories et les nationalistes qui soutiennent l'armée et qui ne veulent pas voir les frères musulmans ou encore la gama à l'islamie à version jihadiste reprendre du pouvoir et se réinstaller à la tête du pays. Donc nous sommes en train d'assister à du terrorisme professionnel après le terrorisme artisanal. Le Sinaï a été témoin pendant les deux dernières années à l'assassinat de plus de 200 militaires sans compter le blessé. Les frontières avec la Libye ont essuyé aussi les pertes au sein de l'armée. Le terrorisme a migré du Sinaï vers le sud vers les grandes villes à commencer par le guerre. donc là les difficultés sont réelles et le premier des défis pour ce régime c'est l'économie. Parce que l'Égypte avait déjà à peine la tête au-dessus de l'eau. Il y avait 34 milliards dans les caisses de l'État. Ces milliards ont fondu malgré les aides des pays du Golfe. En même temps le déficit budgétaire est très élevé. Les dettes se nuisent aussi. Les investissements des investisseurs s'enfuient. Les investissements se réduisent. Bref, il faut donner du travail. Il faut lutter contre le chômage. Il faut moderniser, réformer ce pays. Donc les défis sont multiples, sont nombreux. Le pays n'est pas très bien pacifié à l'intérieur. Nous assistons à des attaques tous les jours, à des actes terroristes, à de la contestation civile. Bref, l'Égypte est en train de faire sa traversée du désert. L'Égypte peut bénéficier du soutien de ses alliés du Golfe, de monarchie hostile auprès musulmans à l'exception du seul Qatar ou de la monarchie qatarienne qui a lâché du l'Est il y a deux semaines et revient vers de meilleurs sentiments à l'égard de l'Égypte parce que le Qatar avait des intérêts majeurs. Il devait présider pendant un an le CCG, les six monarchies du Golfe et comme les trois principales monarchies avaient retiré leurs ambassadurs et boycotté le Qatar depuis le mois de mars forçant le Qatar à faire des concessions dont une autre politique concernant l'Égypte. Cela s'est vu sur le plan diplomatique. L'arme de destruction médiatique qu'est Al Jazeera n'a pas encore fait le virage. l'un des directeurs d'Al Jazeera m'a dit qu'ils sont un gros paquebot on ne peut pas manœuvrer comme ça comme s'il s'agissait d'un petit avion de chasse on appuie sur un bouton on tourne à droite on tourne à gauche il faut nous laisser le temps pour pouvoir manœuvrer et changer de cap. Alors donc voilà en seconde l'Égypte je passe très vite sur le Yémen le Yémen où le régime est tombé parce qu'il y a eu de vraies fissures à l'intérieur du pouvoir c'est-à-dire le propre cousin du président Saref Rami Morsenel Ahmad qui était le patron le vrai patron de l'armée avec les chefs tribaux d'Ahmad se sont soulevés contre le président et l'ont trahi ce président qui était là quand même depuis plus de 30 ans et qui avait un propos extrêmement intéressant en disant gouverner le Yémen c'est danser sur la tête des serpents sans se laisser piquer c'est vrai c'est pas facile de gouverner le Yémen mais aujourd'hui le Yémen qui exportait à peu près 600 000 varilles de jour et un peu de gaz aujourd'hui il exportait beaucoup moins parce que les gazobus les obéduques et même les lignes de retention sont systématiquement dynamitées que le pays n'a pas d'autres ressources qu'il est divisé qu'il est extrêmement pauvre qu'il est soutenu par la communauté internationale et surtout par le pays du CCG du Golfe bref le Yémen connaît des fractures internes extrêmement puissantes les alliés de l'Iran c'est à dire les Roussis c'est une branche du chiisme ont pris le 21 septembre la capitale Sanaa et ils ne cessent d'avancer vers le sud et le centre du pays jusqu'à toucher des communautés qui ne sont pas chiites et qui sont hostiles à cette nouvelle colonisation en même temps en même temps les sudistes qui ont été intégrés de force d'abord en 1990 de bonne foi et avec leur propre volonté mais à l'issue de la guerre de 94 ont été fusionnés de force après une guerre et bien les sudistes aujourd'hui cherchent à retrouver recouvrer leur ancien territoire et retrouver leur indépendance et en même temps il y a Al-Qaïda Akpa Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui s'installe sur un morceau majeur du sud du pays et donc nous sommes en train d'assister à une querelle entre les Roussis alliés de l'Iran Akpa qui n'a pas d'allié mais qui est un acteur majeur qui est ciblé par les drones américains et par l'armée yéménique ou ce qu'il en reste les sudistes qui veulent leur liberté retrouver leur indépendance et ce qui reste à Sana'a c'est-à-dire au tour du président Hadi il n'y a pas grand chose il y a le président Hadi son administration son gouvernement c'est une vitrine mais qui le déploie aucune réalité du pouvoir n'exerce pas le pouvoir l'armée s'est en quelque sorte évaporée elle n'a pas réagi pour défendre Amran le verrou de Sana'a elle n'a pas réagi quand les Roussis sont arrivés à Sana'a elle s'est effondrée de l'intérieur en quelque sorte bref c'est un pays qui est voué à la partition à la guerre civile à la pauvreté et au désordre donc maintenant on revient à la Syrie particulièrement là ce pays n'a pas connu de division interne au cœur du régime il y a près de 100 000 défecteurs au sein de l'armée mais comme quand on n'était pas à la huit on n'a pas vraiment de vrais commandements tous ceux qui sont partis n'ont pas influencé la réalité du pouvoir et les anonymes sont restés solidaires je dirais à 15% et le président Assad a réussi à militariser la contestation les sept ou huit premiers mois la contestation était civile elle était démocratique elle était multiple il y avait toutes les communautés avec des slogans extrêmement soft et après Assad a réussi à militariser la contestation le soft a transformé cette contestation en contestation militaire et confessionnelle comme ça il peut dire aux alamites nous sommes menacés faites corps cérons les rangs il faut m'aider pour pouvoir résister bon aujourd'hui Assad à la tête de pouvoir qui qui est délégitimé par la violence de ce qu'il a fait par les missiles les bombardements avec les barils ça coûte pas grand chose ça fait énormément de dégâts mais surtout quand on balance un baril lâché d'un hélicoptère on sait pas où est-ce qu'il va tomber on cible des quartiers civils mais importe le nombre de morts si le quartier ou les immeubles sur lesquels ces barils tombent sont occupés par des militaires de civils peu importe c'est la façon de créer le chaos et de faire se désolidariser l'obédition armée et la population donc Assad a aussi pratiqué à très grande échelle mais ça ça vient pas ça remonte pas à l'année dernière ça remonte à l'origine de ce régime toujours les prisons syriennes ont été pleines d'opposants d'opposants dès lors qu'on n'a pas dit qu'il n'y a du président on est voué aller en prison et moi ce qui me choque c'est que l'année dernière rappelez-vous il y a un officier qui était chargé de photographier les suppliciés morts sous la torture donc il voulait prendre les personnes mortes photo de face côté droit côté gauche ainsi de suite il a réussi à sortir cet officier 55 000 clichés de 11 000 personnes suppliciées en un an élu est-ce que vous avez entendu beaucoup parler de ça les ONG n'ont pas énormément débattu de la question Assad n'a pas été incité ou invité à subir un procès devant la cour pénale internationale bref les gouvernements les ONG de l'opinion publique n'a pas été sensibilisés à cet état des choses bon Assad c'est une dictature héréditaire qui a gouverné par le centre de la terreur et qui continue il n'a pas d'autre voie je pense qu'il a réussi à élargir l'Alaristan de la côte parce que Assad étant le représentant de la communauté alaouite en englobant une ville majoritairement sunnite qui s'appelle Homs parce que Homs est un verrou qui va lui donner l'accès au Liban où le Hezbollah allié se trouve détruire et à Damas et pour définitivement garder Homs entre les mains de l'Alaristan l'intégrer à l'Alaristan qu'est-ce qu'il a fait il a fait brûler le bâtiment des cadastres de sorte que comme il ne s'est pas numérisé la seule copie des cadastres existe dans ce bâtiment demain quelqu'un qui revient pour dire écoutez c'est la maison de mon grand-père ou de mon père de quoi parlez-vous voilà c'est notre famille qui est là depuis tant d'années tant de décennies en vrai circuler il n'y a rien à voir et puis pour se maintenir malgré toute l'opposition et bien il a fait appel à ses alliés comme il fait partie d'une croissance chiite prise en main prise en charge par l'Iran et bien l'Iran ne voulant pas perdre ce verrou cette partie majeure cette alliée majeure qu'est Assad vient à demander au Hezbollah les ibanais aux brigades irakiennes Aboufam Ben Abbas et autres dont Myriam en parlera de venir secourir Assad et le maintenir au pouvoir et les passes là-hontes sont venues le général Fassim Soleiman qui est le patron des forces Al-Phot avait la haute main sur l'espace géographique de ce croissant en Chie et l'Iran a maintenu financièrement économiquement militairement Assad en place il y a aussi l'autre allié qui est majeur c'est la Russie qui continue à fournir à Assad et de l'aide militaire et de l'aide politique et du financement sans oublier les vétos que Moscou a opposé au Conseil de sécurité contre toutes les résolutions qui frappaient l'origine d'Assad bon je vais m'arrêter là pour ne pas trop dépasser mon point de parole donc je reste avec vous et reprends également à vos questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Antoine je passe immédiatement la parole à Myriam dont je rappelle que c'est une spécialiste de l'Irak un état important dans le monde arabe dont elle va nous entretenir pendant très précisément donc un quart d'heure bonsoir merci Frédéric pour ton invitation je suis un peu enrouée donc j'espère que je suis claire et que je serai audible je vais vous parler d'Irak un pays dont on a finalement que parlé en 2011 au moment du soulèvement dans le monde arabe et qui pourtant peut à plusieurs égards être considéré comme le début véritable de ce printemps arabe pour reprendre l'expression consacrée alors certes le régime le régime bassiste de Saddam Hussein est fondé comme vous le savez au terme d'une intervention militaire américaine qui a été une intervention éclair lancée en mars 2003 le régime s'effondre le 9 avril et à partir de là la coalition américaine qui a avec elle un certain nombre d'alliés va officiellement initier une transition politique qui à l'époque aux yeux des stratèges de l'administration Bush doit aboutir à l'émergence d'une démocratie irakienne on entend avec ce micro oui à l'émergence d'une démocratie irakienne qui servira de modèle au reste du monde arabe un monde arabe finalement qui a été longtemps décrit comme hermétique à la démocratie on sait qu'il y a eu un certain nombre de vagues de transitions démocratiques dans le monde à commencer par l'Europe en Amérique latine et finalement le monde arabe fait figure d'exception dans ce qui doit être finalement le triomphe de la démocratie et c'est encore plus le cas évidemment avec l'effondrement de l'URSS et le passage aussi à la démocratie d'un certain nombre de pays ex-coloniques donc en initiant cette intervention militaire au delà des arguments qui vont être avancés par l'administration de Bush à l'époque on se souvient évidemment de l'argument des armes de destruction massives qui n'ont jamais été retrouvées il y a eu aussi à l'époque la thèse selon laquelle Ben Laden entretenait des rapports directs avec Saddam Hussein contre l'Amérique qui aurait coopéré avec l'international jihadiste pour orchestrer un certain nombre d'attaques contre les intérêts américains dans la région qu'ils seraient par ailleurs directement liés aux attentats du 11 septembre puisque le contexte à l'époque du 11 septembre aussi va permettre à l'administration de Bush de justifier cette intervention mais au delà de ça du point de vue idéologique un certain nombre d'experts de stratèges espèrent effectivement pour dessein de démocratiser l'Irak alors derrière et je passe rapidement là-dessus il y a aussi l'idée à partir de l'Irak de créer cette dynamique vertueuse de démocratisation de passage à l'économie libérale de marché donc de créer les conditions d'une prospérité qui liées au congrès démocratique régleront d'une pierre de coup aussi le problème israélo-arabe le conflit serelo-arabe que les accords d'Ossou évidemment encore des années 90 ont échoué à régler donc voilà un peu si vous voulez la vision des choses alors la transition irakienne parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de printemps arabe du tsunami arabe on parle en tout cas d'une rupture politique c'est à dire la chute de plusieurs régimes autoritaires de plusieurs dictatures on les classe comme on le souhaite mais et l'ouverture finalement d'un nouveau chapitre politique d'un changement politique qui va se caractériser par un certain nombre de processus mais dans le cas de l'Irak on peut dire en tout cas qu'en 2003 c'est d'ores et déjà le début de ce printemps arabe et l'Irak est d'autant plus symbolique à l'époque que Saddam Hussein faisait figure à l'échelle du monde arabe de dirigeant le plus fort finalement le plus installé rempart dernier rempart du nationalisme arabe contre Israël et contre les Etats-Unis donc cette cette défaite cuisante de l'armée irakienne et du régime en 2003 puisque comme je vous l'ai dit en quelques semaines les américains vont renverser le régime sans rencontrer beaucoup de résistance de la part des irakiens et bien ça porte un coup un coup rude au monde arabe et en tout cas ça va fondamentalement changer les perceptions alors en même temps en 2011 l'Irak était présent dans la contestation faisait finalement figure de contre-modèle pour un certain nombre de révolutionnaires qui tenaient en descendant dans les rues à prouver finalement au monde qu'un changement politique en l'occurrence démocratique pouvait advenir autrement que par une intervention étrangère et donc l'Irak a servi finalement de contre-modèle cela étant et je suis assez d'accord avec Antoine Bazelous c'est vrai qu'on a cette qualification de printemps arabe la transition irakienne qui a démarré en 2003 et ça c'est un article que j'avais écrit en 2011 en réaction justement au sentiment un peu trop enthousiaste à mon avis qui avait entouré ces révoltes d'arabes cette transition irakienne elle va devenir emblématique à postériori finalement des difficultés de ce changement et de ce passage de l'autoritarisme de la dictature à la démocratie qui est annoncée finalement comme l'horizon politique idéal comme d'autres pays la Tunisie l'Egypte l'Irak a fait l'expérience d'élections alors ces élections tout cela c'est évidemment comme je l'ai dit déroulé dans un contexte un peu différent puisque on parlait évidemment à l'époque de l'occupation américaine et d'un processus donc administré par les américains mais l'Irak a fait l'expérience donc d'élection à s'édoter d'une nouvelle constitution en 2005 et de manière assez symptomatique on retrouve un certain nombre de questions communes alors par exemple on a eu les mêmes débats en Irak en Tunisie en Égypte autour du rôle de la place de l'islam dans la législation la réorganisation territoriale aussi a fait l'objet de débats assez intenses parce qu'on peut considérer finalement aussi que sa révolution c'est la révolution enfin en tout cas en Tunisie mais aussi assez largement on arrive en Égypte c'est un peu finalement les oublier contre contre les citadins contre les élites donc on a aussi un certain nombre de questions autour de la manière donc on réagence l'État post-autoritaire avec tous les débats sur le fédéralisme donc finalement la rupture avec l'État centralisé hyper centralisé qui était devenue synonyme de concentration du pouvoir au profit d'une évolution donc d'une forme de fédéralisation ou régionalisation dans certains cas du pouvoir donc ça ça a été des motifs de débat il y a évidemment dans un pays comme l'Irak mais aussi en Libye la question de la rente pétrolière et de son partage et tous ces débats finalement on les a eus d'abord en Irak on les retrouve ensuite en Libye en Tunisie mais l'Irak finalement a quand même fait fait des figures de précédents avec toutes les difficultés qu'on connaît qu'on connaît alors l'Irak est aussi assez symbolique de la persistance de l'autoritarisme qu'on va observer ailleurs après 2011 dans les pays arabes alors on le voit avec comme le disait aussi Antoine Bazout la Syrie et puis la résilience du régime d'Assad qu'on a finalement donné perdant assez vite et qui s'est maintenu en militarisant l'opposition en faisant le jeu finalement des groupes les plus radicaux pour créer un chaos et se relégitimer là dessus on a évidemment le retour de l'autoritarisme en force en Egypte donc il y a eu un contre-coup mais qui encore une fois ne renvoie qu'aux difficultés de bâtir une démocratie des démocraties après des décennies de pouvoirs autoritaires et on a eu la même chose en Irak lorsque et bien après son investiture l'ancien premier ministre Nourian Maliki chiite s'est lancé dans plusieurs campagnes de répression à l'égard des sunnites ces mêmes sunnites que les américains avaient associés au régime de Saddam Hussein et donc mis en main de la transition Maliki d'ailleurs est assez qui a été remplacée elle était je reviendrai sur cet aspect sur cet épisode mais Maliki était assez symbolique finalement de cette opposition irakienne qui avait milité contre Saddam Hussein depuis plusieurs décennies et qui une fois revenu en Irak se réappropriait en quelque sorte les instruments de la dictature qu'elle avait combattu Maliki finalement s'est même fait qualifier par ses opposants de dictateur pire que Saddam Hussein et d'autres qualificatifs de ce type de fait en concentrant de plus en plus les pouvoirs et puis surtout et ça ça éclaire la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en réprimant les manifestations sunnites qui avaient été lancées fin 2012 qui demandaient des réformes de gouvernement dans les régions sunnites et qui à force de répression ont été ont permis ont fait le lit de l'état islamique dont on vous parle beaucoup aujourd'hui un état islamique qui s'est construit en opposition à ce retour à l'occupation américaine d'une part mais aussi à ce retour de l'autoritarisme alors ça c'est intéressant parce qu'il faut ça permet aussi de comprendre un peu comment ces salafistes djihadistes finalement prospèrent aujourd'hui et de réintroduire du politique dans tout cela parce que ce n'est pas qu'une question de radicalisation et de violence il y a aussi des racines politiques profondes ces salafistes djihadistes qu'on voit aujourd'hui au premier rang de l'état islamique et puis dans d'autres dans d'autres pays à travers certains groupes dont certains qui ont fait allégeance à l'état islamique ces gens sont les produits des dictatures précédentes vous prenez Aboubakr al-Bardadi l'émir de l'état islamique c'est un irakien qui s'est radicalisé sous la dictature bassiste sous l'embargo dans les années 90 et qui était plus ou moins toléré par le régime mais qui déjà à l'époque avait des propos subversifs et qui d'ailleurs aujourd'hui dans ses communiqués continue à dénoncer les régimes dictatoriaux de la région donc ça permet aussi de comprendre d'où viennent ces gens mais pourquoi je vous parle de cela c'est pour mettre vraiment en regard finalement et bien en tout cas l'état de l'Irak aujourd'hui on a un retour à l'autoritarisme d'une part alors il y a une alternance aujourd'hui avec la nomination d'un nouveau premier ministre qui est Haïda al-Abadi mais qui est aussi un membre du parti d'Awa qui est l'un des principaux partis islamistes chiites et irakiens donc en réalité on peut s'attendre à ce que cette pratique autoritaire elle survive tout de même et puis Maliki est toujours plus ou moins présent dans les premiers cercles du pouvoir et de l'autre on a finalement ce djihadisme ultra violent qui encore une fois et j'insiste là dessus n'est que le produit de la tyrannie précédente et d'ailleurs la tyrannie finalement qu'incarne cet état islamique on peut y voir une certaine continuation de ce qui précédait sur le plan de comme je l'ai dit de la dictature fasciste qui elle aussi à mince égard a été tyrannique ultra violent et évidemment synonyme de massacre d'exaction je ne m'en dirai pas là dessus et on observe comme le disait très bien aussi Antoine Maslouz dans le cas de la Cire on observe de fait une convergence de vues entre ces extrêmes et l'élimination ou la suppression en tout cas graduelle voire plus violente des oppositions dites modèles et c'est le cas en Irak concernant les sunnites on n'a plus aujourd'hui d'opposition sunnite modérée qui puisse engager un dialogue avec le gouvernement central qui est devenu finalement aux yeux de ces sunnites un nouvel état tyrannique cette fois non plus aux mains de Saddam Hussein sunnite mais aux mains des chiites et puis qui permettent de proposer une alternative face à l'état islamique qui encore aussi lui comme je l'ai dit est dans une logique de substitution finalement à un ordre qui est jugé illégitime injuste ce à quoi évidemment s'est greffée l'occupation américaine qui rend encore plus illégitime aux yeux des djihadistes les autorités irakiennes mais tout cela pour vous dire que du point de vue politique on est vraiment dans une impasse et l'Irak est assez emblématique de cette impasse à l'exception effectivement de la Tunisie l'impasse de la violence qu'elle soit une violence d'état et là j'aimerais dire quelques mots qui mettent sur l'Egypte on a en l'Egypte des centaines de condamnations à mort une répression tous azimuts qui aussi relève de l'ultra-violence et évidemment après cette ultra-violence un peu plus scénarisée si je peux le permettre et là qui atteint du degré de barbarie qui est celle de l'État islamique mais tout cela n'est que à mon avis finalement ce ne sont que les deux visages d'une même tyrannie et d'un drame qui est à mon avis le drame arabe le malheur arabe pour reprendre faire référence à l'ouvrage de l'intellectuel libanais assassiné Samir Kassir qui a d'ailleurs très bien décrit cette dialectique tragique finalement l'absence d'horizon politique autre que la tyrannie et ce n'est pas pour dire qu'il y a une fatalité parce que en réalité les mouvements qui ont porté ces révolutions et qui ont porté les contestations en Irak étaient des mouvements qui appelaient à la démocratie donc il ne faut pas y voir une exception arabe ou finalement une disposition en quelque sorte culturelle du nom arabe à la dictature ça c'est ce qu'on peut lire finalement ce qui soutient aujourd'hui un certain discours qui consiste à dire qu'on doit parler à Assad et à d'autres dictateurs mais en réalité tout cela est dramatique parce que cela ne fait qu'entretenir le cercle vicieux de la violence qui déjà par le passé a donné lieu à ses dérives alors ça permet encore une fois d'abord des politiques de faire sens par exemple de ce qu'on parle j'avais décidé volontairement de ne pas accéder mon propos autour de l'État islamique mais en tout cas sachez que cet État islamique cet offensif fulgurant qu'on a observé depuis juin et qui évidemment aujourd'hui devient un phénomène plus global avec la présence de djihadistes étrangers c'est avant tout le résultat d'un long pourrissement politique et d'un verrouillage de ces sociétés de ces pays au plan politique et finalement aussi je vais finir là-dessus on devrait peut-être aussi se poser des questions tout de même en Europe sur le rôle qui a été joué ou le non rôle car on avait tout de même pris un certain nombre d'engagement de soutien à cette transition de soutien à un certain des groupes de la société civile ceux qui pouvaient porter un réel changement tout cela a été finalement passé au second plan et aujourd'hui on s'étonne d'être tombé dans la barbarie lorsque finalement je pense qu'on aurait dû là je m'exprime à titre plus personnel prendre des engagements ou des positions plus fortes en soutien à ces pays et encore une fois un changement qui ne peut être que le seul horizon le reste étant finalement une violence ad vitam aeternam voilà merci 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 beaucoup Myriam je passe la parole à Mickaël Frazan dont je rappelle qu'il est spécialiste des frères musulmans une confrérie créée en Égypte précisément en 1928 donc je cise la parole pour un quart d'heure merci autant le challenge d'Antoine Bazbou ce n'était pas simple résumer les révolutions arabes en 15 minutes autant résumer ce que sont les frères musulmans en 15 minutes sachant qu'on a derrière nous 80 ans d'histoire c'est encore plus difficile mais je vais faire de mon mieux et je pense très honnêtement que on ne comprend rien à la région on ne comprend rien au monde d'aujourd'hui si on ne sait pas qui sont les frères musulmans et quelle est la forme de leur implantation quels sont leurs objectifs et quelle est la nature de cette organisation qui est plus qu'une organisation les frères musulmans en réalité c'est trois choses c'est un réseau c'est un réseau qui aujourd'hui est international qui est présent dans 80 pays assis sur un réseau associatif dans chacun de ces pays qui a pour vocation le social l'entraide l'éducatif qui a pour cela et ça dépend des pays des dispensaires des associations des écoles il y a des pays où ils sont tellement importants comme l'Egypte où ils sont nés que le pays ne peut pas tout simplement et objectivement se passer d'eux ils servent en quelque sorte de sécurité sociale c'est pourquoi effectivement on peut les réprimer on peut essayer de geler leurs avoirs on peut les embastiller mais il y a une présence indéfectible et indécrotable dans un certain nombre de ces pays et par ailleurs c'est aussi une organisation une organisation qui a un créateur qui a une date de naissance et qui a une structure et une idéologie particulière et ça c'est mon troisième point c'est une idée les frères musulmans avant tout c'est une idée et une idée c'est la même chose que la question du réseau on peut l'écraser on peut essayer de l'anéantir mais elle survit toujours et au fond elle a survécu jusqu'à aujourd'hui malgré de très grandes phases répressives de très grandes phases de volonté destructrice de la part de différents pouvoirs et dans différents pays les frères musulmans sont évidemment présents en Egypte là où ils sont nés mais ils sont présents aussi à Gaza le Hamas est la filiale palestinienne des frères musulmans on pourrait même dire que Enarda est intégralement issu donc dirigé par Rajed Radouchi dont Antoine Bajbous vous a dit quelque chose tout à l'heure est également issu des frères musulmans on peut dire que l'UOIF qui est aujourd'hui la plus grande représentation de l'islam en France est la filiale française des frères musulmans et la liste est longue elle couvre à peu près aujourd'hui la planète alors que sont les frères musulmans pour le comprendre il faut revenir quand même aux conditions de leur naissance 1924 c'est la chute conséquence immédiate de la première guerre mondiale du dernier califat du dernier califat islamique sur la région disons peu ou prou après 14 siècles ce dernier califat avec un système particulier concernant l'éducation concernant la justice bref concernant tous les secteurs de la société et qui avait encore une fois régi la vie des gens la vie des musulmans sur un territoire qui a varié au cours des siècles mais enfin qui a peu ou trop survécu 14 siècles tout cela vole en éclats avec la chute de ce qu'on appelle alors le grand corps malade c'est à dire l'empire ottoman à partir de là les états-nations occidentaux et principalement deux d'entre eux l'Angleterre et la France via les accords Sykes-Picot dont vous entendez certainement régulièrement parler redessinent la carte de la région à leur avantage en fonction de leur propre sphère d'influence sur la région donc des états-nations vont naître plus ou moins artificielles et évidemment c'est la fin d'un monde et il y a des gens en Egypte précisément parce que c'est le plus important pays du monde arabe le plus peuplé aussi le plus en pointe s'insurge contre cette révolution terrible qui bouleverse toute la région parmi eux il y a un jeune enseignant qui s'appelle Hassan Al-Banna et qui a aussi pour objectif de réinventer si je puis dire l'islam en tout cas l'islam tel qu'il se manifeste dans la région et particulièrement via une pensée une école pour laquelle il a une forme d'admiration mais aussi une forme de détestation qui est le soufisme et donc il va avancer un certain nombre de concepts et notamment rompre volontairement doctrinalement avec la devise de l'islam de l'époque qui est l'amour de la vie il va lui substituer une vraie rupture paradigmatique avec et c'est volontaire de sa part en changeant cette devise avec l'amour du sacrifice l'amour de la mort en quelque sorte et donc on vit encore aujourd'hui avec cette rupture fondamentale qui est à l'époque très minoritaire mais qui via l'organisation qu'il va créer va se diffuser assez rapidement malgré tout jusqu'à devenir d'une certaine manière dominante aujourd'hui par ailleurs il y a l'organisation et l'organisation on aurait tort de croire que l'islamisme est une création moyenneuse en réalité c'est une construction idéologique parfaitement moderne très récente à la date de 1928 et si elle s'appuie évidemment sur un texte qui est un cadastre en quelque sorte qui est le Coran elle va être très influencée par deux grandes idéologies qui sont des idéologies contemporaines de la création de la confrérie la première c'est le nazisme le nazisme va avoir un impact considérable sur Hassan Al-Bana et sur la confrérie des frères musulmans d'abord parce que ça va être un partenaire les nazis vont financer ce qu'on appelle à l'époque l'appareil secret c'est à dire la dimension clandestine et terroriste de la confrérie qui va immédiatement perpétrer des attentats et chercher à renverser le pouvoir à l'époque du roi Farouk et puis ensuite de Nasser sachant que les frères et Hassan Al-Bana vont créer un partenariat avec Nasser Nasser était lui-même membre des frères musulmans donc il pense qu'il s'agit d'un de leurs hommes et la stratégie des frères elle a varié selon les pays et selon les époques mais enfin c'est un peu toujours la même chose il s'agit d'infiltrer l'armée parce que souvent l'armée est la principale force dans ces pays là et puis une fois que l'armée est conquise et bien on peut prendre le pouvoir et Nasser est celui qui va servir d'avant-garde pour renverser le pouvoir du roi Farouk à l'époque la révolution de 52 se fait en partenariat avec les frères musulmans mais très vite il va y avoir des dissensions entre eux et les frères vont comprendre qu'au fond Nasser n'a pas le même agenda qu'eux et les frères vont se retourner contre Nasser avec une tentative d'assassinat contre le Reich en 54 qui va donner lieu à la première grande vague répressive de la confrérie mais revenons aux origines idéologiques le nazisme c'est très important et l'influence du nazisme s'exerce principalement à l'époque dans deux pays deux pays qui vont rester neutres pendant la seconde guerre mondiale que sont l'Egypte et l'Iran l'Allemagne à l'époque a dans ces pays là des organes de propagande très importants des radios des organes de presse mais surtout des écoles techniques et toute la génération des frères musulmans la première génération des frères musulmans est passée par ces écoles techniques et ont été abreuvées très clairement par une idéologie dji-nazie par un antisémitisme que les frères vont ensuite diffuser dans le monde arabe et qui perdure jusqu'à aujourd'hui on aurait tort de penser que l'antisémitisme qui s'exerce dans ces pays là aujourd'hui est issu d'un antisémitisme islamique ça n'est pas vrai en réalité c'est un antisémitisme de type nazi contre le complotiste directement issu des protocoles des sélections et c'est véritablement l'origine de l'antisémitisme qui s'exprime aujourd'hui dans ces pays ça c'est le premier point et puis après la guerre il va y avoir une autre grande influence portée cette fois-ci par le très grand intellectuel de la confrérie qui s'appelle Saïd Koutb qui est encore plus radical que Hassan Al-Banna qui va reprendre l'un des concepts originels de Hassan Al-Banna qui est un agenda sur le très long terme il y a un agenda à moyen terme qui est la conquête ou la reconquête de la Oumma c'est-à-dire du monde islamique dans un cadre qui est celui du califat donc recréer ou réinventer ce califat perdu et puis un agenda à très long terme qui est le califat mondial c'est-à-dire la conquête de la planète c'est pas un rêve c'est plutôt si c'est un idéal c'est un objectif à attendre j'ai rencontré les frères musulmans pendant et après la révolution et tous les gens que j'ai rencontrés sont aujourd'hui en prison ou en exil c'était tous des membres du bureau de la guidance le bureau de la guidance c'est l'organe décisionnel de la confrérie c'est 15 personnes à l'époque il est dirigé en sous-main et non pas vraiment officiellement par Khalil Adal-Shatter qui est un personnage assez atypique lui issu de la génération suivante c'est-à-dire la génération de la Jamaal Islamiyah vous savez qui a perpétré ou plutôt en tout cas lancé la fatwa condamnant à mort le président Laurent el-Sadat qui ensuite a été assassiné par une autre organisation elle-même issue également des frères musulmans qui s'appelle Al-Jihad c'est aujourd'hui la génération qui est en gros aux manettes de la confrérie et j'en ai discuté avec eux très franchement notamment sur le califat mondial etc bon ils sont toujours assez embarrassés de répondre à cette question quand elle est posée par l'occidental mais enfin on en a discuté et ils m'ont dit leur point de vue et ils me disent à peu près toujours la même chose ils me disent bon alors vous vous êtes aujourd'hui dans le monde capitaliste et vous pensez que pour que le monde capitaliste soit efficace il faut qu'il rayonne sur l'ensemble de la planète avant vous pensiez que le communisme était l'idéal à atteindre et vous pensiez que pour que le communisme soit efficace il fallait qu'il gagne l'ensemble de la planète pourquoi voudriez-vous que nous qui croyons que notre idéologie est la meilleure nous pensions différemment donc oui c'est un idéalisme c'est un objectif à atteindre mais ils ne sont pas stupides ils savent très bien que ça prend du temps ils savent très bien qu'il c'est pas un objectif atteignable à hauteur d'une vie humaine et qu'au fond ils travaillent pour que petit à petit décennie après décennie cette idée cet objectif devienne réalisable voilà après ce qu'on peut dire aussi tout de même moi je ne crois pas du tout dans la formule il y aurait des islamismes modérés des islamismes radicaux non il y a des différences de tactique mais des différences de stratégie si vous voulez mais les frères musulmans sont la matrice de l'islam politique ils ont engendré peu ou prou soit directement soit organisationnellement soit idéologiquement tous les groupes salafistes djihadistes d'aujourd'hui on pense évidemment à Al-Qaïda alors c'est sûr que Daesh n'est certainement pas leur thèse de thé pourquoi ? parce que le partenariat avec Al-Qaïda est déjà ancien Al-Qaïda a été fondé par Abdelazam qui était lui-même frère musulman les frères musulmans sont à l'origine véritablement de toutes les composantes qui structurent et qui ont permis la naissance d'Al-Qaïda ça ne veut pas dire pour autant que la stratégie est la même et c'est la grande différence c'est la grande rupture avec les salafistes au fond ça n'est pas une question idéologique au fond ça n'est pas une question de doctrine ça n'est pas une question de corpus la doctrine l'idéologie le corpus c'est le même non au fond à mon avis ce qui distingue les deux c'est leur vision de la temporalité on va dire que les salafistes sont plus pressés eux croient dans une stratégie révolutionnaire ils croient au fond que pour conquérir la planète pour créer les conditions d'un califat mondial il faut renverser les pouvoirs locaux créer des petits califats le faire partout où c'est possible et puis ensuite on unifiera tout ça et on gagnera par la force des armes les frères musulmans ont une autre stratégie ils veulent davantage c'est une stratégie nouvelle parce que la stratégie de la violence elle a rythmé l'histoire de la compréhérie disons jusque dans les années 80 dans les années 80 pour faire bonne figure ils ont renoncé à la violence d'ailleurs c'était la deuxième fois ils avaient commencé dans les années 70 ça n'avait pas vraiment marché entre temps il y avait eu l'assassinat d'Amorat Sadat une terrible répression qui s'est tapâtue sur tous les groupes salafistes ou de l'islam politique les frères musulmans en tout cas l'encadrement a dû fuir et fuir en Arabie Saoudite et au Qatar ce qui les a encore plus radicalisés au contact des Wahhabites et lorsqu'ils sont revenus ils étaient encore plus radicaux que lorsqu'ils étaient partis d'Egypte mais en tout cas à partir de là disons à partir des années 80 les frères musulmans vont vouloir jouer la carte de la démocratie en tout cas de parvenir au pouvoir par la démocratie et ils avaient en cela un atout de taille leur atout c'est ce dont je vous parlais au début c'est à dire le réseau associatif qui leur confère une base populaire très importante à peu près dans tous les pays où ils sont implantés et particulièrement en Egypte et évidemment il y a aussi un bénéfice considérable dans le sens où ils n'ont jamais exercé de pouvoir où ils ont toujours été réprimés partout où ils étaient implantés et donc où ils pouvaient s'attirer la sympathie d'une grande partie de la population ce qui a permis leur élection dans un certain nombre de pays l'Egypte vous le savez mais la Tunisie finalement aussi et on en parle moins mais c'est également le cas au Maroc où avec leur parti politique ils sont aussi aujourd'hui au pouvoir même s'ils sont évidemment sous la tutelle du roi Mohamed VI et donc ils n'ont pas tout à fait les coups des franches ils n'étaient pas à l'origine de la révolution ils ont pris ils n'y croyaient pas au début ils sont venus au tout dernier moment mais ils ont été évidemment décisifs parce que leurs troupes se comptent par millions et lorsqu'ils ont intégré les grandes manifestations de la place arrière au dernier moment et bien à ce moment là si vous voulez tout était joué et il était évident que le pouvoir des militaires que le pouvoir de Moubarak allait chuter à partir du moment où ils considéraient qu'ils ne pouvaient plus perdre la partie parce qu'ils avaient beaucoup à perdre en se mêlant en manifestation à partir du moment où elles ont commencé à agiter la jeunesse de la place arrière mais cette jeunesse était ultra minoritaire et ne représentait en réalité pas grand monde voilà en gros c'était un marathon il y a beaucoup plus à dire évidemment mais je crois que je vous ai dit l'essentiel et pour le reste je répondrai à vos questions il y a à cela deux trois raisons la première c'est que l'Algérie a connu il y a des soulignes noires noires et rouges de sang c'était des années 90 et jusqu'au pendant une décennie l'Algérie a été saignée à blanc avec moins 150 000 morts donc de ce fait les algériens étaient vaccinés contre le chaos et les troubles et en même temps il y avait un régime qui avait rempli les caisses en devises parce que le prix du baril pendant ces dernières années était très élevé et dans les caisses de l'Algérie il y a aujourd'hui à peu près 250 milliards de devises de dollars en devises et donc dès lors qu'il y avait trois ou quatre gars qui manifestaient en réclamant quelque chose pour leur corporation tout de suite on leur disait mais oui mais bien sûr bien sûr et donc ce fait l'Algérie a acheté la paix sociale dans un pays où les gens n'ont plus envie de sortir des armes et de revivre à nouveau le drame des années 90 pour être bref et s'indiquer oui alors je tiens à ajouter quelque chose à ce qu'a dit en train de base d'abord moi j'étais en Algérie au moment de la chute de Ben Ali donc j'étais vraiment j'ai traversé les révolutions arabes à l'époque aussi bien en Égypte qu'en Tunisie et en Algérie à ce moment là et l'analyse d'Antoine Vanou c'est très juste mais pour autant c'était quand même très tendu moi j'ai vu des commerces incendiais à Alger il y avait l'armée partout Al Jazeera a été brouillé pas très longtemps parce que c'est difficile de le faire par le pouvoir qui a eu quand même de la fébricité terrible à ce moment là mais c'est sûr que sortant de 200 000 morts d'une guerre civile terrible les gens n'avaient pas vraiment la foi de revivre une période d'instabilité de violence comme ils l'avaient vécu ces dernières décennies alors vous avez raison le prestige de l'armée il est bien antérieur quand même à 1977 ou 1973 et même avant 48 c'est vrai qu'il n'y a pas de grande bataille en tout cas israélo-arabe gagnée par l'Egypte mais enfin l'Egypte a toujours représenté le fer de lance militaire des nations arabes coalisées et de la région en général alors vous avez soulevé un point effectivement 1977 est une date très importante et au fond les frères musulmans n'ont jamais pardonné aux militaires d'avoir perdu cette guerre et ils leur pardonneront d'autant moins que très peu de temps après il y a la paix avec Israël donc c'est deux casus belli si vous voulez qui sont impardonnables mais il y a un troisième événement contemporain de ces dates là et celle-ci elle est fondamentale et j'aimerais y revenir si vous m'accordez deux minutes vous êtes toujours abreuvés du clivage chiite sunnite ça ne veut pas dire que ce clivage n'existe pas bien sûr qu'il existe et il vit aujourd'hui plus que jamais notamment sur le théâtre syrien mais il y a un événement qui est fondamental pour la région et pour notre histoire contemporaine c'est la révolution islamique en Iran de 1979 or et c'est ça qui est difficile à comprendre au fond cette révolution islamique est moins une révolution disons pour faire court du clergé chiite qui n'était pas du tout en Fahm en tout cas le haut clergé Fahm avec cette révolution c'est bien davantage une révolution frériste c'est à dire une révolution de la pensée dans ce qu'elle a de plus fondamentale des frères musulmans pourquoi et comment petit retour en arrière les frères musulmans dans les années 50 60 essayent partout de créer les conditions d'une révolution pour prendre le pouvoir et à ce moment là en Iran il y a un petit groupe d'illuminés il faut bien le dire qui s'appellent les fédahines de l'islam et qui font ça des attentats politiques des attentats contre le premier ministre souvent ils tuent des gens ils font aussi des attentats à la bombe etc et il va se passer quelque chose et vous allez voir que tout est libre cette chose c'est la conférence islamique la deuxième conférence islamique de 1953 qui à l'époque a lieu à Jérusalem les frères musulmans sont les organisateurs de cette conférence et ils ont entendu parler des fédahines de l'islam et de leur leader très charismatique qui s'appelle Nawab Safaoui et ils vont l'inviter à cette conférence c'est une conférence exclusivement sunnite à l'exception de Nawab Safaoui le chiite l'iradien et Nawab Safaoui va prendre la parole et c'était quelqu'un d'extraordinairement éloquent et là il va faire quelque chose qui a énormément impressionné les frères musulmans il va dire et c'est la première fois que c'est dit les frères musulmans pour des raisons idéologiques parce qu'ils avaient été abreuvés à l'antisémitisme nazi etc ne savaient pas trop comment définir leur combat contre d'abord le collège juif de Palestine qui allait devenir ensuite Israël Nawab Safaoui va leur donner la clé il va leur dire en gros ça n'est pas une question de mauvais voisinage ça n'est pas une question de colonialisme ou post-colonialisme non en réalité c'est toute la terre du califat qui est sacrée c'est un waqh c'est à dire un domaine sacré de l'islam la Palestine en particulier et donc ça n'est pas l'affaire des voisins d'Israël c'est l'affaire de tous musulmans où qu'ils se trouvent au monde et ça c'est une révolution fondamentale et ça va extraordinairement impressionner les frères musulmans ce qui fait que l'année suivante en 54 ils invitent Nawab Safaoui au Caire qui va faire deux conférences et un pacte va être scellé entre les frères musulmans et Safaoui qui lorsqu'ils retournent en Iran son organisation les fédéliques de l'islam ne seront plus appelées les fédéliques de l'islam ils seront appelés Arhwan al-Muslimin ce qui veut dire les frères musulmans 55 Safaoui tente d'assassiner le premier missif iranien il échoue se fait arrêter exécuter mais son organisation survit et à ce moment là elle va se tourner vers quelqu'un qui leur semble être le successeur de Safaoui et qui n'est autre à l'époque il est en exil en Irak à Combe qui n'est autre que l'ayatollah Roméli et il va les fédéliques de l'islam vont lui apporter la pensée et les écrits de Saïd Kouk et ça ça va tout changer et Saïd Kouk je vous l'ai dit tout à l'heure c'est l'idéologue des frères musulmans c'est celui qui va formaliser un certain nombre de concepts bon je ne vais pas rentrer là-dedans c'est un peu trop long mais toujours est-il que Roméli va devenir le digne successeur de Safaoui et de la pensée des frères musulmans au point que Ali Khamenei l'actuelle guide suprême de la Réunion Génie en Iran est le premier traducteur en farcie des oeuvres de Saïd Kouk au point que le premier geste de Roméli en arrivant au pouvoir ça va être d'éditer un timbre à l'effigie un timbre postal à l'effigie de Saïd Kouk ce qui n'est pas rien dans le contexte de ce clivage j'y suis ce que je veux dire c'est que les choses sont bien plus compliquées qu'on vous l'ait dit aujourd'hui évidemment à cause de la situation syrienne les cartes sont rebattues les vieux clivages qui existaient avant cette espèce de transmission d'idées de pensées et de nouveaux partenariats ressurgissent aujourd'hui mais ils ont été endormis très longtemps par cette importation de la pensée des frais musulmans en Iran tout simplement parce qu'un printemps il est censé produire des fruits qu'on va cuisir trois mois après admettons trois ans après mais là on est dans le cadre d'un tsunami parce que ces sociétés ne sont pas prêtes mais c'est pas prête pour accéder directement au printemps et donc un tsunami ça casse les fondations ça provoque comment dirais-je des répliques et des chocs et c'est beaucoup plus tard qu'on va déployer et commencer à construire et l'unité de temps dans ce cadre-là c'est la décembre et ce n'est pas l'année donc ultérieurement j'espère que l'hôpital serait le lieu avec les temps modernes et la communication que la reconstruction aura lieu et qu'on ne reste pas dans le tsunami mais contre-chocs et la réplique donc c'est pourquoi j'ai opté pour le terme tsunami alors qu'à l'époque tout le monde parlait des maïs une réaction et une dernière question j'ai trouvé la question sur les armées très intéressante et je voudrais vous parler de l'état islamique alors vous avez sans doute vu que l'état islamique les Moudjamidine s'en prenne s'en prenne aux soldats s'en sont pris aux soldats iranquiens aux soldats syriens on a des massages et ça fait un certain nombre d'années qu'on s'en prend aux militaires aux armées nationales et ça je vous renvoie à votre question sur les défaites face à Israël il y a aussi toute cette rhétorique de l'état islamique aujourd'hui autour de de l'échec finalement des nations et surtout de ces armées nationales devant Israël et au-delà devant l'Occident les Européens et plus récemment les Américains donc on s'en prend à ces soldats qui désertent donc on coupe les têtes et on les expose c'est aussi une manière de dire aujourd'hui pour l'état islamique la nouvelle armée c'est nous une armée islamique et non plus une armée nationale qui par la restauration du califat et bien réglera une pierre de cou un certain nombre de problèmes la faiblesse des états nations et leur illégitimité historique puisque ce sont des fruits de la colonisation européenne et évidemment le problème d'Israël qui est de fait englobé dans ce califat et qui donc perd toute toute réalité aux yeux encore une fois de l'état islamique dernière question je donne fort très fort comme je l'ai dit d'abord un élément idéologique la question de la lutte anti-terroriste puisque Salaam Hussein est considéré comme le relais de Ben Laden du terrorisme sunnite on a ensuite la question de l'établissement d'une démocratie sur le plan politique qui fera rompre le monde arabe avec sa tradition autoritaire on a aussi toute l'idée chez les néoconservateurs d'un travail qui n'a pas été achevé après la première guerre du Golfe donc il faut terminer ce qui n'a pas été fait c'est à dire renverser Saddam Hussein puisqu'un certain nombre à l'époque de la guerre du Golfe appelait déjà en 91 au renversement de régime et Bush père n'y a pas été ensuite on a d'autres considérations évidemment alors du point de vue du pétrole des documents déclassifiés aujourd'hui montrent qu'il y avait un souci pour les Etats-Unis de diversifier les approvisionnements énergétiques notamment de réduire leur dépendance à l'Arabie Saoudite et de faire en sorte qu'effectivement le brut irakien soit accessible sur le plus accessible sur les marchés il y avait toute la question des contrats de reconstruction aussi qui faisaient partie des plans aussi pour les Britanniques et au-delà je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il y avait aussi cette stratégie régionale de Grand Moyen-Orient comme je l'ai dit donc du fer de l'Irak le fer de l'Anse d'une réforme à la fois politique et économique du monde arabe du monde musulman et évidemment avec l'installation de pouvoirs d'amis des Etats-Unis dans ces pays alors je vais dire un dernier mot Antoine oui alors il y avait aussi un il y avait aussi sur un plan personnel un peu grand d'Etat pour tous fils parce que son père devait être assassiné par les hommes de sa dame au Koweït après la libération du Koweït en 1991 pour moi je pense que l'Amérique de Bush voulait punir l'Arabie de l'attentat de l'enseignement et pour punir l'Arabie sans souffrir de sa prédominance sur le marché pétrolier il fallait mettre en valeur les réserves qui se trouvaient en l'Irak qui étaient très importantes mais pour ce plan a échoué je dirais un point parce que je suis témoin de quelque chose je sais que sa dame avait commenté à l'Institut Pasteur des produits chimiques quand les gens de l'Institut Pasteur ont lu cette commande ils sont interrogés mais pendant 50 ans on n'a jamais eu de commande de cette nature et ils ont posé la question est-ce qu'on livre ou pas c'était sous embargo et bien non parce qu'avec ce produit-là il aurait pu empoisonner la moitié de l'Irak avec à travers l'eau et les avions qui survolaient le pays et arrosaient très légèrement parpouriser ce produit-là n'oublions pas que sa dame avait utilisé l'arme chimique contre les Kurdes à Haladja donc il n'y avait pas de projet abouti nucléaire parce que Israël avait avait détruit Osirac en 81 en revanche le projet d'investruction massive en termes de chimiques était bien en place il les a utilisés de les remercier et les applaudir mais je vais aussi leur demander de vous remercier parce qu'on est en fin de journée ce n'est pas évident ce sont des questions qu'ils ne voient pas forcément tous les jours en école de commerce les relations internationales ce n'est pas évident le monde arabe c'est assez complexe et ils ont été d'une écoute formidable non Merci.